Après la commune de Kandie et de Djougou, c'est au tour de la cité d'Akoboru d'abliter ce jeudi 23 mai 2024 le lancement officiel de la phase B du projet d'envergure asphaltage réalisé sous les auspices du programme d'action du gouvernement PAG. Une initiative hautement ambitieuse du gouvernement du président Patrice Talon pour moderniser et faciliter la mobilité urbaine. Pour cette phase B du programme, il est prévu dans la ville de Paracoup 19,26 kilomètres de voirie urbaine, plus de deux fois le millénaire de la première phase, 11,87 kilomètres de collecteurs d'eau pluviale, 3100 arbres d'alignement, 1540 lampadaires solaires pour un investissement total de 51,3 milliards de francs CFA. Ces travaux incluent des quartiers jusqu'ici souvent oubliés et surtout des routes devenues emblématiques par leur dégradation avancée. Le conseil municipal de Paracoup est fier que tous les trois arrondissements ont été pris en compte dans cette phase, même si le linéaire varie d'un arrondissement à un autre. Ceux qui doutent encore ont l'occasion de le reconnaître et d'admettre que le président Patrice Talon est un homme particulier, un visionnaire, un dirigeant courageux, entrepreneur, soucieux du développement intégral de notre pays et de ses habitants sur tous les plans. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage, délégué, veillera à la qualité des infrastructures réalisées et au respect des délais impartis. Toutes les parties prenantes respecteront scrupuleusement leur cahier de charges. Sous la supervision du ministère du cadre de vie et des transports chargés du développement durable, la CIRAD, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, accompagnera la mairie de Paracoup et aura la responsabilité de veiller à la qualité des infrastructures réalisées et au respect des délais. L'entreprise sélectionnée Sino-Hydro veillera particulièrement à la satisfaction des attentes de la commune. L'entreprise Sino-Hydro ayant pris l'engagement de réaliser ses travaux dans un élève de 22 mois, nous nous assurons à la CIRAD que cette promesse soit scrupuleusement respectée par une supervision rapprochée. Par son action, la CIRAD veillera particulièrement à la satisfaction des attentes de la commune et du gouvernement en s'assurant que la réalisation de ces ouvrages soit de qualité dans le respect des délais impartis et dans le co-objectif fixé par les autorités. Le lancement de ces travaux pour la modernisation du tissu urbain et bien d'autres actions traduisent l'engagement inébranlable du président Patrice Talon à hisser le Bénin au rang des nations modernes. Le gouvernement du Bénin, sous le dossier éclairé de son chef, le président Patrice Talon, s'est engagé à relever les défis majeurs au développement auxquels notre pays était confronté et analysé au rang des nations modernes. Ce sont là des preuves tangibles que le programme d'action du gouvernement n'est pas une utopie, mais une planification méthodique et réaliste des interventions de l'État au profit des populations dont le bien-être constitue une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Monsieur le ministre de l'État, je voudrais vous exprimer et à travers vous, au chef de l'État et à tous les membres du gouvernement, ma gratitude et celle des populations de mon département pour la mise en œuvre du projet Asphaltage et pour toutes les réalisations du PHD contre les déficits du département du port. Avant de procéder au lancement des travaux, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du président Talon. Près de 20 kilomètres d'asphaltage, mais aussi de l'assainissement. Et avec ce programme d'asphaltage, Paracoup sera encore mieux éclairé et sera peut-être de loin la ville la mieux éclairée, la plus forte de ce serait de l'État. Je nous demande, nous qui vivons à Paracoup, qui est le nom régulièrement, de soutenir et d'aider cette entreprise à nous faciliter la vie de maître à l'accrocher. C'est donc pour moi l'occasion, encore une fois, de s'habiller. Celui qui nous a tous inspirés dans cette action, qui est le président Patrice Talon, je vous le dis à la police. Et c'est donc avec grand bonheur que je déclare solennement dans cette deuxième phase du programme d'asphaltage à Paracoup. Après la cérémonie officielle du lancement, le cortège de la délégation conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané s'est ébranlé au quartier Banikani pour les premiers coups de pioche symboliques. La présentation sur site de la cartographie des rues en projet n'était pas en reste. Sous peu, la commune de Paracoup, sous le maire Inousa Zimé Chabi, changera de visage au grand bonheur des populations. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.